Un des enjeux qu'on a dans une ville comme Genève, dans toutes les villes, c'est qu'on ne peut pas construire la ville de demain sans s'appuyer sur les besoins qu'ont ces habitants, ces résidents et même les gens qui transitent par les villes. Donc en fait cet enjeu-là, pour ceux qui font la ville, c'est les urbanistes, l'État, les cantons, les communes, on doit mettre en place des dispositifs qui vont permettre de recueillir cette information. C'est pour ça qu'aujourd'hui s'est développé tout un arsenal de techniques pour recueillir cette information et surtout pour faire converser de telle sorte que de manière efficace, utile, ils nous donnent une cartographie de ce qu'ils ont besoin, comment ils verraient ce quartier. Pour que ça marche, en fait il va falloir que ces EMS ne soient pas des îles dans la ville, il faut qu'ils aient des connexions. Il y a un restaurant, il y a des centres de soins, comment organiser le fait que ces centres de soins puissent être utiles à des personnes vieillissantes dans le quartier. Mais demain, il va falloir construire un EMS qui soit à la fois l'EMS efficace pour celui qui travaille, un public de plus en plus large de gens qui vont être peu ou prou dépendants de services de soins. Et ça, c'est les outils de la conversation collective. En fait, c'est des outils de conversation, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence collective. C'est quand même une culture pour réunir des gens, pour utiliser des techniques qui vont faire que la conversation n'est pas stérile. Tout le contraire de ce qui se passe au Grand Conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada